Salut les passionnés, moi c'est Sébastien de l'entreprise Mycine. Aujourd'hui je suis avec Cameron, c'est notre responsable commercial et on va vous parler de domotique. On vous explique tout, c'est juste après l'intro. C'est parti ! Alors Cameron, il m'a expliqué que quand il va voir les clients, très souvent il y a pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est que la domotique. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est de façon très simple sans entrer trop dans les détails ? Alors c'est vrai que la domotique, ça parle pas forcément à tout le monde mais c'est un système qui permet de contrôler l'ensemble des appareils électriques de votre maison pour plus de confort. Donc ça peut être aussi bien les volets roulants, ça peut être la clim, ça peut être la porte de garage, les luminaires, c'est vraiment assez vaste. Donc nous évidemment on va vous en parler aujourd'hui dans le cadre du home cinéma, pas de toute la maison. Et donc dans le home cinéma, on peut vraiment, je crois, tout faire avec quoi. C'est ça, c'est ça. L'objectif c'est vraiment encore une fois d'apporter le plus de confort possible à l'utilisateur. Donc ça va être de pouvoir gérer les lampes LED autour de la salle, ça va pouvoir gérer le ciel étoilé, de pouvoir gérer surtout l'ensemble du matériel, donc vidéo projecteur, téléviseur, lecteur Blu-ray 4K, l'Apple TV, le système son, vraiment pouvoir prendre tout en main pour une meilleure utilisation. Donc ce que tu me disais, c'est surtout le point que les gens aiment bien, c'est surtout l'aspect sur les télécommandes. Parce qu'on a tous, même ceux qui n'ont pas forcément une salle de cinéma, on a tous l'habitude d'utiliser énormément de télécommandes. Télécommandes pour le téléviseur, pour le lecteur Blu-ray, pour si vous avez un vidéoprojecteur, le vidéoprojecteur, si vous avez un ampli pour l'ampli, etc. Et donc là, tu as une seule télécommande qui va permettre de tout gérer. C'est ça, en effet. Comme tu viens très facilement de le citer, tu en as déjà cité 4, on peut en imaginer 5, 6, selon le type d'installation. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rassembler tout ceci en une seule télécommande très simple. Quelque chose que tu vas pouvoir montrer qui est très design. Donc, je ferai un gros plan sur la vidéo que vous pourrez entendre par-dessus notre voix. Alors, peut-être l'interrogation que les gens pourraient avoir avec une télécommande comme celle-ci, c'est une des télécommandes qu'on propose, on propose différents modèles. Celle-ci de la marque... La marque Contrôle 4. Contrôle 4 aussi. Et donc, est-ce que ça va être facile à utiliser ? Alors oui, pour le coup, c'est vraiment enfantin de se servir de cette télécommande. L'objectif, c'est aussi bien que tous les membres de la famille puissent l'utiliser en programmant notamment certaines touches pour permettre aux enfants, en l'expliquant très facilement, en simplement deux boutons, d'ouvrir l'entièreté du système et de se retrouver sur leur dessin animé préféré ou sur la console de jeux vidéo. Et puis, comme je vois là, sur ce modèle, en tout cas, il y a un écran tactile. C'est super bien fait. On peut choisir de lancer le Blu-ray, l'Apple TV, ce qu'on veut. Et c'est vraiment épuré. Donc, il y a le volume, le changement des chaînes, évidemment, les boutons principaux OK de navigation. Et du coup, un enfant qui utilise ça, il va peut-être beaucoup moins facilement dérégler tout votre ampli. Et je pense que c'est pas mal aussi. Donc, ça permet à tout le monde d'utiliser le système sans problème. Et c'est en tout cas un des gros avantages d'avoir la domotique dans une salle de cinéma. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis bon, là, actuellement, tu es en train de présenter la télécommande. C'est vrai que c'est un atout majeur. Mais bon, aujourd'hui, à l'heure du numérique, alors que voilà, le téléphone, c'est, on peut le dire, le prononcement de notre main, on a tous des tablettes à la maison et tout. Contrôle fort propose aussi une application pour avoir une meilleure interactivité. Voilà, on n'est pas obligé de chercher tout le temps la télécommande, parce que voilà, je disais, on en perd facile sur les cinq ou six. Mais même si on vient égarer celle-ci, on peut toujours se servir du système. Donc, si vous préférez utiliser un smartphone, une tablette plutôt qu'une télécommande, c'est la même chose en fait. Vous aurez la même interface et si vous êtes à l'aise avec ça, c'est vraiment à votre préférence. Je vois derrière, alors je ne sais pas si on voit là sur la caméra, mais je ferai un gros plan un petit peu après. On a un interrupteur. Alors là, on a un interrupteur avec six boutons, c'est ça. Mais je sais que dans la salle qu'on fait, on en pose des fois avec deux boutons, un bouton. Tu peux nous en parler un petit peu puisque c'est contrôlé par la domotique. Alors aujourd'hui, un des gros avantages que je présente souvent sur le système domotique, c'est cet interrupteur. Quand on a envie de lancer son système, il faut quand même utiliser la télécommande. Sauf que là, en utilisant cet interrupteur, nous permet d'allumer l'ensemble du système. Et le gros avantage, c'est que voilà, système domotique ou pas système domotique, une seule télécommande ou pas, quand on a fini de regarder un film, on a très vite envie de passer à autre chose, peut-être d'aller dormir, on a un rendez-vous, on a plein de choses comme ça. De gérer l'environnement. C'est ça. Et là, avec une double pression sur cet interrupteur, ça permet en fait d'éteindre l'ensemble du système de manière responsable. C'est un petit peu comme un switch on off, mais voilà, de manière respectueuse du système pour être sûr qu'après, quand on revient, notre partie sur la console, notre vidéo projecteur, notre lecteur Blu-ray, tout a été correctement été. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est sûr que vous, si vous n'avez pas encore une installation, ça peut vous paraître un détail, mais quand on commence à avoir une installation complexe avec un ascenseur, par exemple, pour ranger dans le faux plafond le vidéo projecteur, si on a un ampli ou même plusieurs amplis, si vous utilisez des développe de puissance, ça fait beaucoup d'équipements. Et c'est vrai que de pouvoir centraliser tout ça, d'avoir un bouton pour tout éteindre, tout allumer, c'est vraiment sympa. Je crois que tu me disais, peut-être que tu viens de le dire aussi, qu'on peut faire des scènes, alors les scènes, je ne sais pas si ça vous parle, ça peut être tout simplement des scènes d'ambiance lumineuse, mais ça peut être aussi des scènes concrètes. Par exemple, vous regardez un film, vous vous appuyez sur la touche pause de la télécommande domotique et ça ne va pas juste mettre pause sur le film, ça va mettre pause sur le film, ça va allumer un bandeau LED qu'on va choisir, ça va illuminer, par exemple, si vous avez des LED au sol, ça peut le faire pour voir clair dans la salle, puisque en vidéoprojection, on est dans le noir. Donc voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est ça, c'est ça. Pour vraiment reprendre ce que tu disais au début, c'est vraiment le système de boutique, c'est vraiment la simplicité, la facilité. Aujourd'hui, on a la provocation de créer des salles de cinéma familiales qui soient ouvertes à tout le monde, à la portée de tout le monde. Là, de nouveau, avec cet interrupteur, vous savez que votre enfant, quand il dit, j'ai fini mon film, j'ai fini mon dessin animé, si vous lui avez expliqué qu'il y a eu une double pression et que tout éteint, vous n'aurez absolument aucun souci avec ça. Alors là, toi, tu expliques la double pression parce que nous, c'est ce qu'on met comme programmation et les gens sont très contents de ça. C'est ça. Mais en réalité, on peut programmer ce qu'on veut. Là, on a six boutons. S'il y a un bouton que vous voulez dédier pour tout éteindre et qu'il ne sert qu'à ça, on fait vraiment le paramétrage que vous, vous le souhaitez. C'est le livre, en fait, de personnalisation. Après, oui, on a la possibilité, comme cette installation qu'on a chez notre client, vous avez sûrement peut-être reconnu. Et qu'on remercie d'ailleurs. Et que vous avez vu, sûrement, sur Instagram, il y a déjà quelques mois. Là, il y a six boutons parce que, voilà, vous avez vu que la lumière ambiante, on a les fenêtres tout autour. On a aussi la possibilité, on lui a donné la possibilité de gérer ses volets aussi avec ce système domotique pour vraiment faciliter de nouveaux sonnels. Alors, ce qui est super, c'est que c'est quelque chose qui n'a vraiment pas de limite, à part son imagination. Parce que, là, on vous parle vraiment d'une utilisation très home cinéma. Mais ça peut vraiment se lier avec les autres équipements de la maison. Par exemple, si vous avez une sonnette avec une caméra. Eh bien, ça peut, pendant que vous regardez un film, vous avez le son qui est assez fort parce que vous voulez profiter de votre cinéma. Eh bien, ça peut faire passer le message d'alerte que quelqu'un sonne directement dans le système de votre scène cinéma. Ça peut afficher, si vous le souhaitez, la caméra directement à l'écran. Bon, voilà, je vous donne des exemples. On peut vraiment tout faire. Et je pense le mieux maintenant, pour ne pas trop trop rentrer dans les détails techniques. Si vous aimez ça, dites-le dans les commentaires. On pourra même faire une autre vidéo pour vraiment aller en détail, plus en profondeur sur la domotique. Mais on peut faire une démo, je pense. Oui, je pense que ça parlera. Comme ça, ça va vous parler un peu plus. Allez, c'est parti. Donc concrètement, Sébastien, comme tu le disais, aujourd'hui, regarder un film, c'est une télécommande pour la télévision, une télécommande pour le système son, une télécommande pour le vidéoprojecteur, une télécommande pour le décodeur et potentiellement, une télécommande pour l'Apple TV. Vous avez vu, je n'arrive même pas à les tenir forcément tous en main. Et il n'y a pas intérêt à en perdre une, sinon le film devient un peu catastrophe. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de ranger l'entièreté et de passer à la télécommande contrôle 4. Donc pour commencer, on peut déjà souligner le design de cette télécommande. Je sais que c'est très cher à Sébastien, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais voilà, on a quand même un socle de recharge qui est vraiment très intéressant, qui est plutôt design, une télécommande qui est aimantée par rapport à la recharge, un grand écran tactile et donc qui nous propose les deux possibilités. Regardez ou écoutez, parce que c'est vrai que depuis le début, on vous parle de projection, mais toutes nos salles sont équipées à chaque fois de systèmes son très performants, qui vous permet aussi, grâce à la spatialisation, d'avoir une écoute qui est très plaisante. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la partie regarder. Et donc ici, on retrouve la liste des informations que le client a voulu y mettre. Donc sa Sony PS4, son vidéoprojecteur, l'Apple TV, le système son et la partie Bluetooth. Donc là, si on clique sur Apple TV, on se retrouve avec l'Apple TV qui se lance directement sur son téléviseur avec une télécommande qui lui permet de gérer son Apple TV.